Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous, vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc bienvenue à vous tous. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez toujours votre pouvoir personnel. Vous devez toujours garder votre sens critique pour tout ce qui est dit ici. Vous avez ici la clé de la destinée qui vous rappelle que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Et bien sûr, de toujours adapter les tirages à votre vie personnelle. Vous prenez ce qui colle à vous, vous laissez de côté ce qui colle moins à vous. C'est normal, ce sont des tirages généraux. Donc c'est possible et c'est normal que ça ne puisse pas parler à tout le monde en même temps, bien sûr. Alors on y va pour les énergies pour cette semaine, mes chers amis. Qu'est-ce qu'on veut nous dire cette semaine? Comment mieux appréhender notre semaine? Alors, on commence déjà avec la belle carte de l'ange de la force. Vous avez la carte de l'ange de la force. Donc pour moi, cette semaine, on vous demande davantage de faire appel à votre vitalité, à votre force intérieure, justement à votre pouvoir personnel. Cette semaine, peut-être qu'on va vous demander de faire preuve de courage, de maîtriser certaines choses, d'avoir le contrôle sur une situation donnée. Donc cette semaine, particulièrement, la vitalité, la force, le courage sera nécessaire. Donc pour ceux et celles qui sont croyants, pour ceux et celles qui croient aux anges ou en tout cas à une force supérieure, cette semaine, particulièrement, demandez de la force, demandez du courage et demandez d'avoir aussi la mainmise ou bien la maîtrise d'une situation donnée particulièrement cette semaine. On a aussi la carte. Wow! Bien, je comprends mieux. On a la carte de la tromperie et je pense aussi, la semaine dernière, on avait cette carte également. Donc c'est comme si ce sont des énergies qui se poursuivent. Les choses ne sont pas terminées. Ça vous prend du courage, ça vous prend de la force, ça vous prend de la vitalité pour régler une problématique, probablement cette semaine encore qui se poursuit. Donc ici, on a la carte de la tromperie, un personnage, une personne dans votre entourage qui n'est pas nécessairement bien intentionnée, qui n'est pas nécessairement bienveillante, qui vous veut du tort peut-être aussi ici, qui est peut-être, comment je pourrais dire, un manipulateur ou une manipulatrice, donc qui vous manipule, qui essaie de vous entourlouper, si je peux dire ça comme ça. Alors, voyez-vous, cette semaine particulièrement, c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin d'énergie, de vitalité, de force et de vraiment vous concentrer ou de vous connecter à la source divine ou à votre moi supérieur pour aller chercher cette vitalité et cette force, pour surmonter les difficultés qui se présentent. En l'occurrence, une personne malveillante peut-être autour de vous qui ne vous veut pas nécessairement du bien. Donc, il faut avoir cette vitalité et être capable, pour être capable de contrôler la situation, d'avoir le contrôle sur la situation. Et finalement, la troisième carte, on a l'archange Michael et le premier chakra. Donc, le premier chakra, peut-être aussi cette semaine, on vous propose, on vous dit de travailler sur votre premier chakra, le chakra racine qui régit la stabilité, la confiance aussi. Alors, probablement, justement, c'est une situation qui va vous demander beaucoup de courage, qui va vous demander de faire preuve de beaucoup de courage et vraiment de travailler sur votre confiance en vous. C'est vraiment le sentiment que j'ai par rapport à ces trois, quatre. C'est comme s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous fait peur. Il y a quelqu'un qui vous veut du mal, qui vous fait vivre des choses, qui vous manipule, mais c'est comme si vous n'avez pas été jusqu'à présent capable de surmonter la difficulté avec cette personne-là parce que vous lui avez laissé beaucoup trop de contrôle sur votre vie. D'accord? Et là, on vous dit, cette semaine particulièrement, travaillez le chakra racine, travaillez la confiance en vous, la solidité aussi, votre ancrage. Travaillez vraiment pour être capable de déjouer cette personne-là, de démasquer cette personne-là et de reprendre le contrôle sur la situation. qui advient dans votre vie actuellement. D'accord? Donc, cette semaine, c'est vraiment votre opportunité d'aller chercher toutes les ressources nécessaires pour retrouver de la force et de la vitalité afin de mettre KO cette personne. D'accord? Alors, on y va avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouh! Encore? Oh, wow! OK! Bon, alors cette semaine vraiment particulièrement, donc c'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein? C'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je vais quand même essayer d'adapter pour tous. La première chose, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a, regardez, vous avez vraiment trois cartes qui vous montrent que quelqu'un dans votre entourage ne vous veut pas du bien, n'est pas vrai avec vous, vous manipule. C'est un usurpateur, si je peux dire ça ici, ou qui vous porte préjudice ici. D'accord? On a vraiment cette sensation ici. Bon, on a la carte du voyage, on a la carte de l'eau. Donc, pour moi, pour... Bon, je vous donne un exemple. Pour certains d'entre vous, par exemple, OK, vous avez décidé de faire un voyage. Moi, j'ai l'impression que c'est un voyage sur l'eau, donc peut-être une croisière. Vous avez décidé de vous payer des vacances, de faire une croisière, en tout cas un voyage sur l'eau. Et on vous vend un billet peut-être à très haut prix, un prix très élevé, mais ça ne vaut pas le prix. C'est un exemple que je vous donne ici de manipulation, de tromperie, d'usurpation. D'accord? Donc, soyez prudent. À quelle compagnie vous faites affaire pour le voyage, pour la croisière? Par exemple, ne vous laissez pas avoir, magasinez, allez prendre des informations un peu partout. Parce que vous allez peut-être pouvoir déjouer, justement, un trompeur, quelqu'un qui vous vend un billet trop, trop cher, alors que vous pourriez l'avoir à plus bas prix. D'accord? Donc, faites attention à ça pour ceux qui font des voyages. Mais j'ai plus l'impression ici, c'est pas que j'ai plus l'impression, mais plutôt que je vais adapter le tirage aussi à essayer d'adapter à tous. Tout le monde, en fait, a besoin d'avoir une certaine force intérieure, d'avoir du courage, d'avoir le contrôle de sa propre vie. D'accord? Et ici, avec la carte du voyage, pour moi, c'est comme si on nous parle d'un voyage beaucoup plus intérieur. Un voyage intérieur où on doit aller scruter nos émotions. On doit aller toucher à des choses qui font mal parfois pour pouvoir régler des situations. On a dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous voulait du mal, ou qui n'était pas bienveillant à votre égard, hein, et qui a peut-être beaucoup d'emprise sur vous, qui est capable de vous manipuler parce que vous avez laissé la situation aller de cette façon. D'accord? Donc, pour régler la situation, on vous dit que cette semaine particulièrement, c'est de travailler sur votre chakra racine pour aller chercher la confiance en vous nécessaire. L'estime de vous-même également, hein, pour ne pas laisser les gens vous manipuler comme ça. Et avoir le courage et la force de mettre votre pied à terre pour régler une situation. Donc, le voyage intérieur, c'est vraiment au niveau des émotions. Qu'est-ce que vous ressentez quand une personne vous trompe, par exemple? Quand une personne vous ment? Quand une personne n'est pas vraie avec vous? Quand une personne est hypocrite envers vous? Voyez-vous, allez chercher cette émotion-là, allez travailler sur cette émotion-là pour pouvoir, finalement, aller chercher cette force à l'intérieur de vous. D'accord? Peu importe ce que quelqu'un extérieur à vous, vous fait, vous êtes capable de surmonter cette difficulté, vous êtes capable de surmonter ces obstacles-là, vous êtes capable de retrouver la maîtrise de votre propre vie, d'accord? De ne plus vous laisser tromper, d'être capable de mettre votre pied à terre et de dire, ça suffit. Cette personne-là m'a assez manipulée, a assez été hypocrite, ou a assez été méchante envers moi, ou en tout cas, m'a assez trompée. Là, ça suffit, je reprends le contrôle de la situation, je retrouve confiance en moi, je retrouve la force de dire ma vérité, d'accord? Et de mettre un frein à une situation qui ne vous convient plus. Donc, vraiment, pour moi, ici, ces cartes-là, c'est vraiment, on vous prévient d'une situation problématique, on vous dit vraiment à deux reprises, même à trois reprises, que de faire attention à quelqu'un dans votre entourage. C'est quelqu'un qui a fait des erreurs, c'est quelqu'un qui, peut-être, ne reconnaît pas ses erreurs, et c'est quelqu'un qui veut vraiment vous manipuler. Donc, vraiment faire un voyage intérieur, un travail intérieur pour retrouver votre pouvoir personnel, d'accord? Alors, ici, on va aller voir dans le domaine pro et financier, qu'est-ce qu'on veut nous dire au domaine pro et financier? Bien, déjà, on a l'empereur, c'est superbe. L'empereur, c'est un personnage quand même qui est entrepreneur. Donc, si vous avez un projet d'entrepreneuriat, si vous êtes vous-même déjà entrepreneur, bien, on nous montre ici que vous êtes bien assis sur votre trône, ça fonctionne quand même. On sent que vous avez peut-être le soutien, l'appui d'une personne également. On pourrait parler du couple, mais pas du couple amoureux, mais plutôt de quelqu'un avec qui vous êtes associé, par exemple, ou bien peut-être on parle d'un patron avec un employé, mais qui travaille bien avec vous. On a quand même l'arène de coupe ici. Donc, pour moi, je ressens déjà au départ qu'on aime travailler dans cette entreprise. On a des belles associations, on a une certaine stabilité, les choses fonctionnent bien. On va aller voir peut-être ici un peu plus loin dans le domaine financier, mais pour le moment, je sens vraiment une stabilité au niveau professionnel. Je sens aussi le soutien d'une ou de plusieurs autres personnes et qui, c'est comme si l'entreprise va bien. On sent que les gens prennent plaisir à aller travailler dans cette entreprise. Vous prenez peut-être même plaisir, si vous n'êtes pas entrepreneur, à aller travailler, aller au boulot chaque jour. Maintenant, domaine financier. En rapport avec le domaine pro ici, je vous dirais... OK, alors moi, ce que je ressens ici, c'est comme si, par contre, qu'il peut, malgré le fait qu'on soit content d'aller travailler, on est bien au travail pour certains d'entre vous, mais on sent aussi qu'il peut y avoir quelques conflits. Alors, je m'explique ici. J'ai vraiment l'impression que la situation, elle est scindée en deux. Il y a des personnes qui sont très, très droites, qui sont très, très à cheval sur les principes au niveau professionnel, qui sont très... qui réfléchissent beaucoup aussi à la situation financière. Et de l'autre côté, on a les gens qui ont des projets, qui ont des ambitions, qui ont des rêves, qui veulent mettre, qui veulent faire des choses... C'est comme s'il y a l'envie de créer quelque chose qu'on aime, de faire des projets intéressants, de... Bon, et peu importe les finances, on y va, puis on peut prendre des risques, voyez-vous. Mais de l'autre côté, c'est comme si on vous arrête dans votre élan, parce qu'il y a quelqu'un qui est très, très sérieux, qui est très juste, qui va vous dire vos quatre vérités en face. Arrête de rêver. Tu vois bien qu'on n'a pas assez d'argent. Tu vois bien qu'on ne peut pas concrétiser ça maintenant. Donc, c'est comme si on vous pète la balloune, hein, comme on dit ici au Québec. On pète votre bulle parce que vous rêvez trop. Vous avez des projets qui sont un peu farfelus pour l'autre personne. Donc, ici, on veut faire attention aux finances. Puis de l'autre côté, bien, on veut aller... On veut laisser aller notre créativité, notre cœur ici. Bon, alors, cette semaine, probablement qu'il y aura peut-être quelques conflits au niveau... À ce niveau-là, au niveau des projets qu'on veut réaliser, au niveau des choses qu'on veut mettre en place. On va vous arrêter, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Mais sachez que ce n'est pas mal intentionné. C'est plutôt parce qu'on veut faire les choses bien. Donc, l'important, ce sera de bien communiquer, en fait, et bien de trouver un terrain d'entente. D'accord? Donc, je ne parle pas simplement pour les entrepreneurs. Ça peut être aussi que vous êtes employé, vous apportez des idées nouvelles. Et puis, on vous bloque le chemin parce qu'on vous dit que c'est farfelu, que ça ne marche pas, que les finances ne sont pas là. Ou bien, par exemple, vous voulez demander un congé payé. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas pour X raisons parce qu'il n'y a pas les finances. Voyez-vous ce genre de choses. Donc, c'est d'essayer de trouver un consensus, en fait. Donc, cette semaine, probablement, quelques petits conflits ou quelques mésententes en rapport avec le professionnel. Alors, ici, peut-être la vie active, qu'est-ce qu'on veut nous dire davantage? La vie active. Bien, bien, regardez, vous avez quelques soucis en tête, hein, cette semaine. Il y a des choses qui vous tracassent, il y a des choses qui vous réfléchissez beaucoup. Vous avez du mal, peut-être, même à dormir la nuit parce que vous réfléchissez énormément. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver une solution à votre problématique, hein. Mais on sent que vous avez un peu d'angoisse, un peu de difficulté à surmonter cette difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, ces difficultés-là, ça peut être en rapport, justement, à des projets personnels, au fait de vouloir concrétiser certains... Vous avez peut-être des plans, vous avez peut-être des projets à réaliser et ça vous tracasse parce que ça n'aboutit peut-être pas comme vous le souhaitez. Mais on sent quand même que vous avez le soutien, vous êtes peut-être associé à quelqu'un en qui vous avez vraiment une très, très grande confiance. Donc, avec ces deux cartes-là, pour moi, vous pouvez réaliser n'importe quoi, que ça ne sert à rien de vous inquiéter trop. L'important, c'est de communiquer avec l'autre et de voir parce que vous avez quand même une belle relation. Alors, ça peut être dans le domaine amoureux aussi, hein. On peut nous dire que vous avez une très belle relation, mais il y a quelque chose qui vous tracasse au niveau amoureux. Mais peu importe dans quel domaine, que ça soit amoureux, que ça soit professionnel, que ça soit au niveau des intérêts communs avec une autre personne, on sent que vous êtes soutenu, que vous avez des intérêts communs, que vous avez une certaine complicité. Donc, pourquoi vous en faire inutilement? Prenez l'occasion, en fait, de communiquer à l'autre vos ressentis, communiquer à l'autre ce qui vous tracasse. Et peut-être qu'à deux ou à plusieurs, vous allez pouvoir trouver des solutions. D'accord? On y va un peu plus loin pour voir. Bien, regardez, vous avez une carte de regret, de remords ici. C'est comme si vous devez faire le deuil d'une situation, vous devez faire le deuil de quelque chose. Mais ici, avec cette carte-là, on vous montre aussi que malgré le deuil que vous devez faire, malgré les choses que vous devez laisser tomber, malgré les choses que vous devez laisser derrière, ou les choses que vous avez perdues, ou les choses que vous regrettez, par exemple, bien, il y a encore des belles choses qui sont devant vous. D'accord? Donc, au lieu de vous concentrer avec cette carte-là, le tracas que vous vous faites inutilement, au lieu de vous concentrer sur les choses qui ne vont pas bien, essayez de vous concentrer plutôt sur les choses qui vont bien, les choses qui fonctionnent, les choses qui méritent que vous leur donnez de l'attention. D'accord? Donc, soyez vraiment dans cette ouverture de dire, il y a encore des belles choses qui sont devant moi. Donc, je laisse derrière moi les tracas, je laisse derrière moi ce qui ne marche pas bien, ce qui ne fonctionne pas bien, et je vais de l'avant. D'accord? Donc, une belle carte quand même ici. On a aussi, bien oui, bien sûr que ça vous fatigue, ça vous tracasse, ça vous perturbe un petit peu. Vous avez besoin de vous sentir réconforté, vous avez besoin de vous sentir protégé dans cette situation-là. Bon, moi, je sens ici qu'il peut s'agir d'un couple, il peut s'agir d'une problématique dans le couple. On a quand même deux personnages ici qui se font dos, qui ne se regardent pas. Donc, il y a peut-être un petit conflit, parce que regardez, avec cette carte-là, on voit vraiment une belle complicité. Regardez, les deux personnages se regardent. Cette carte-là, elle nous parle d'un grand amour ou d'une grande confiance, une relation avec une grande confiance ou une relation très, très, très spéciale. D'accord? On s'aime, on s'apprécie, on se respecte, on s'admire avec cette carte-là. Mais ici, on a deux personnages qui ne se regardent plus, qui ne se regardent plus. Donc, il y a peut-être une problématique qui vous tracasse cette semaine particulièrement. C'est peut-être dans votre couple, c'est peut-être dans une association d'affaires aussi, peut-être. Donc, il y a vraiment une problématique à régler pour laquelle on se sent un peu piégé ou bien on a besoin de, comment je pourrais dire, de se protéger. D'accord? Avec cette carte-là, on peut aussi nous parler d'une certaine fatigue. Bien sûr que si on se tracasse continuellement, on se sent fatigué, on se sent épuisé face à notre incapacité à régler la situation. C'est possible cette semaine qu'il y a une problématique que vous pensez ne pas pouvoir régler. Mais soyez confiants que la situation peut se régler parce qu'aussi cette carte-là nous parle du fait de prendre du temps pour réfléchir à ce qu'est-ce qui s'est passé et comment je peux régler la situation. Comment je peux trouver des moyens de régler la situation. Quelle initiative je peux prendre pour que la situation, la problématique se règle. D'accord? Donc ici, il reste encore de belles choses devant vous, que ce soit en couple ou que ce soit en association avec un partenaire, une partenaire professionnelle par exemple. Mais même si vous êtes en froid actuellement, cette semaine particulièrement, même si vous êtes en froid, les choses peuvent grandement se rétablir parce que vous avez cette belle complicité ici. D'accord? Je vais voir peut-être dans le dos de Deb, qu'est-ce qu'on nous dit. Ben oui, regardez, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, on peut nous parler justement d'un des deux personnages, peut-être le personnage ici, qui a de très très belles émotions par rapport à vous, qui vous aime fortement, qui vous aime grandement, mais qui n'arrive pas, peut-être par orgueil, peut-être par gêne, n'arrive pas à vous révéler ses sentiments véritables. D'accord? Et je ne parle pas seulement d'amour, je parle aussi d'une association d'affaires. Ça peut être l'orgueil qui empêche la personne de revenir vers vous et de vous dire, ben pardon, on a mal fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé, ok, on va régler la situation, j'ai eu mes torts, voyez-vous. Donc plutôt que de revenir vers vous, on reste de son côté, on se tracasse pour rien, alors qu'on peut facilement régler la situation parce qu'il y a cette complicité, il y a cet amour, il y a cette admiration l'un pour l'autre. D'accord? On peut rétablir la vérité, la situation. Voilà. Alors, dans le domaine relationnel, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette semaine? Bon, ben regardez, ça fait suite vraiment à tout le tirage. Ici, il y a un arrestat, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Regardez, on avait vu ici avec le neuf de bâton, on s'arrête, on s'arrête un moment, on réfléchit, mais en tout cas, il y a un temps de pause ici au niveau relationnel. Quelle qu'elle soit, la relation, peu importe, que ce soit familial, amical, amoureux, peu importe. Il y a quand même, après ce temps de pause, il y a une réconciliation, il y a la capacité de recoudre les morceaux ensemble. Il y a une problématique, mais on prend le temps de réfléchir et on rétablit la situation, on se réconcilie. Et finalement, on a la carte du coup de foudre, donc on revient à de meilleurs sentiments, voyez-vous, on revient à de meilleurs sentiments, on règle la situation, on retrouve notre amitié, notre amour du départ, notre association du départ, et puis on continue, on va de l'avant, d'accord? On va de l'avant, pour ceux qui le méritent, bien sûr. Parce que, rappelez-vous, ici, on a quand même quelqu'un au tout début du tirage qui vous trompe, qui vous manipule. Peut-être que cette personne-là ne mérite pas votre amour, votre attention. Mais pour les personnes qui le méritent, les personnes avec qui vous avez une très grande complicité et une confiance, bien oui, cette personne-là le mérite, d'accord? Donc on revient à des meilleurs sentiments pour ces personnes-là. Et finalement, le défi ou les défis de la semaine, qu'est-ce qu'on a? Oh, wow! Regardez, wow! C'est fort, hein, les amis? Cette semaine, vraiment, 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 vous devez travailler sur votre confiance en vous, sur votre vitalité, sur votre force intérieure, ici. Ça, c'est le défi de la semaine. Regardez, on a la carte du début et la carte de la fin, les deux, c'est la même chose. Donc faites appel à l'ange de la force, cette semaine particulièrement, vous en avez besoin. C'est clair et net, hein? Défi de la semaine, la force, la vitalité, le courage, la maîtrise de quelque chose. Et on a aussi la carte de l'ermite, d'accord? Donc ça, ça sera vraiment le défi, ça sera de sortir de l'isolement, parce que peut-être qu'avec la carte de la force et l'ermite, hein, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez besoin d'aller chercher de l'aide extérieure, peut-être, pour retrouver votre force et votre vitalité. Donc pour ce faire, il faut sortir de l'isolement. Ne pas rester seul. On a encore cette énergie avec cette carte-là, hein, qui nous dit que quand vous avez des tracas, il vaut mieux en parler à quelqu'un, ne pas rester seul avec ses problèmes, mais plutôt en parler pour pouvoir aller chercher des ressources, aller chercher de la force, aller chercher du soutien, d'accord? Donc les deux défis de cette semaine, c'est de sortir de l'isolement et aussi de retrouver votre force intérieure, votre vitalité, votre courage, d'accord? Donc voilà, mes chers amis, ça met fin à ce tirage pour cette semaine. C'était les énergies de la semaine. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous vivez une ou l'autre des situations qui sont décrites ici. Et je vous invite, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et je vous remercie aussi d'être présents, d'être à l'écoute. Je remercie tous les abonnés qui sont anciens, qui sont fidèles et aussi les nouvelles personnes qui se joignent à nous. Donc prenez soin de vous cette semaine, mes chers amis, et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Je vous embrasse. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501